... Depuis 2009, Cyril Ferrault est aux commandes de SLEM au quotidien sur France 3. Au fil des années, le jeune animateur a vu ses projets se multiplier avec la deuxième chaîne de France Télévisions. Celle-ci lui a confié les Rundé, émissions telles que Musique en fête et la carte au trésor. Cyril Ferrault, en outre, donne naissance à une déclinaison de SLEM. Celle-ci, baptise le Grand SLEM, a été gagnée par France 3 chaque dimanche en fin D, après-midi à partir de 2015. Le jeu est porté par Enzo en ce début D, en 2022. Le jeune homme, originaire de L, et sonne, ne cessez d'y enchaîner les victoires. Enzo a donné rendez-vous aux téléspectateurs de France 3 pour la suite de son parcours au Grand SLEM le dimanche 22 mai en fin D, après-midi. Il y a remis son titre en jeu en Presence Day, une cagnotte de 94 500 euros de gains. Pour sa dix-septième participation, il a été deux filles par Jerry et Dominique. Le troisième plus grand champion du Grand SLEM a conservé son règne. En finale, Enzo a une nouvelle fois affole les compteurs du Grand SLEM. Il a reçu elle, exploité, atteindre le cap symbolique des 100 000 euros de gains. Sa Kenya caisse est élevée plus précisément à 101 000 euros. Cet événement a tenu en haleine 1.54 millions de téléspectateurs, soit 14 EL, ensemble du public, entre 17h55 et 18h50. En comparaison au dimanche 15 mai, Cyril Ferroès, est retrouve sous pression à la 2 faveur D, une perte de 0.2 points. Ce dimanche 29 mai, France 3 misera sur une nouvelle édition du Grand SLEM. Produit par Effervescence, sera le CETED, une dix-huitième participation de son troisième plus grand champion, Enzo. Le jeune belge parviendra-t-il à S, accroché à son règne ? Réponse avec Cyril Ferro, à partir de 17h50. Et franchement 1-52, système 808 et 8e2. Approach 3i Sous-titrage FR ?